Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, vous le savez de temps en temps j'aime faire des petites vidéos réflexions, d'habitude je suis tout seul dans ma voiture dans la campagne et aujourd'hui je suis accompagné par ces personnes qui vont se présenter elles-mêmes, donc Yannick on s'en fout, le Mediavor vous connaissez, Paul vous connaissez, voilà ils se sont présentés, alors vite fait, alors Yannick, le Mediavor que vous connaissez, salut les gars, salut tout le monde, les filles, tout le monde, voilà, et on a Paul, Alors salut, moi je suis, on va dire je suis l'un des plus vieux potes du Mediavor, on a fait beaucoup de trucs ensemble, allez voir sa chaîne, et au passage il est producteur de la vidéo en partie puisqu'on est chez lui, ah oui, 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 accessoirement, c'est notre Harvey Weinstein à nous, c'est ça, sans le harcèlement, pas encore, mais pas encore, alors d'habitude j'aime bien avoir une petite vidéo réflexion, là j'ai une question pour vous, messieurs, la question c'est, est-ce qu'un film de divertissement, doit-il forcément être un film pour se vider le cerveau, non, merci, voilà, bah voilà, bonne soirée, développez un petit peu, moi je, je pense que, non, je vais laisser mes collègues répondre avant, non, mais je me détoine, c'est cool, euh, ok, non, vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, écoute, j'ai envie de dire, je crois que ça a déjà été prouvé l'année dernière avec le Joker, que, forcément, non, mais il y en a beaucoup qui disent, tu rentres d'une journée de travail, t'es fatigué, tu veux déposer ton cerveau à côté, voilà, mais en même temps, le cerveau, on en a besoin, même si c'est pour un film qu'on va qualifier de, 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 que ce soit un film d'auteur, ou un film d'horreur, ou un film de, de metteur en scène, ou, je sais pas, enfin, n'importe quel film, le cerveau a besoin de cogiter, euh, après, certes, il peut y avoir des films plus légers, euh, qui demanderont pas forcément de réflexion profonde, mais quand même, déjà, pour suivre l'histoire, faut brancher son cerveau, quand même, donc, j'ai envie de dire, euh, c'est, c'est un débat qui est assez, t'as mis le doigt sur quelque chose qui est assez compliqué, quand même. Mais est-ce que Joker, par exemple, c'est un exemple, évidemment, est-ce que c'est un film plus complexe, et que peut-être, après une journée de travail, on a pas envie de regarder, parce que c'est trop complexe, ou il faut trop être investi émotionnellement dedans, plutôt que d'aller regarder un film plus léger. On devrait regarder que des films genre Godzilla, Indépendance Ney, genre de trucs, si on se veut se vider à la tête, quoi. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit, justement. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a une certaine tendance, et ça, depuis les, depuis peut-être les années 90, les années 90, pour moi, hein, parce que c'est ma génération, les années 2000, voilà, les années 2000, on est des vieux, on est des vieux cons, c'est que, euh, moi, je pense que tout a commencé avec Love Story, c'est que les gens, appréciés parce que c'était nouveau, et que maintenant, on se dit, bah, voilà, c'est facile à produire, c'est nouveau, on impose ça, et du coup, les gens, bah, comme ils ont, ils ont pas que ça, mais par facilité, ils vont peut-être regarder ça. Moi, j'ai une question. Oui ? Voilà. La question est, est-ce que tu parles de films, de séries, ou de tout ? Là, je parle surtout de cinéma, c'est des chaînes cinéma, donc on va rester sur le sujet. Des chaînes cinéma ? Ah oui. Alors ? Non, mais c'est pas faux de parler de la télé, de la télé, de la télé, de la télé, c'est symptomatique. Qui consomment pas de la même façon. C'est devenu, on se dit, bah, les gens achètent, donc ça doit être bon. Donc si on produit un truc qui est pas forcément intellectuel, ou même, je m'en fous, un film où on peut avoir un angle de réflexion, euh, je veux dire, c'est, aujourd'hui, c'est tellement plus facile de faire des trucs un peu crétins, plutôt que de faire un film intellectuel. Non, tu penses pas ? Je suis assez d'accord avec lui, pour le coup. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de bonne ou mauvaise situation. C'est surtout une affaire de... Je connais pas la phrase. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que selon ta... Comment tu te sens, selon ton humeur du jour, selon comment tu es, tu peux, euh, tu regardes un film qui te prend un peu plus la tête, un film où tu vas clairement te vider la tête. Pour moi, quand je regarde Fast & Furious, par exemple, je me dis pas, ouah, putain, il faut vraiment que je me concentre. Alors qu'en fait, t'as quand même besoin de te concentrer quand tu regardes un film, c'est ce que tu disais. Il faut savoir quand même qui sont les gentils et les méchants. Oui, voilà. Enfin, après, c'est pas très compliqué. Mais, mais, surtout, dans Fast & Furious, j'insulte pas Fast & Furious. Je sais qu'il y a une grande majorité des personnes qui aiment beaucoup Fast & Furious. J'aime beaucoup également Fast & Furious. Vas-y, défends ta chaîne. Moi, je m'en fous, je peux dire des conneries, j'en ai patch. Non, mais, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y en a, ils disent que, voilà, ouais, non, mais, oh, c'est un film de divertissement, c'est bon, il faut pas se prendre la tête, comme s'il y avait pas de plaisir. Non, non, au contraire, là, ils le disent de manière positive. Alors que moi, je pense, personnellement, là, je commence à mettre mon avis, c'est qu'il y a du plaisir, entre guillemets, se prendre la tête, se prendre la tête sur quelque chose qui te fait plaisir. C'est clair que si tu te prends la tête avec un problème de la vie de tous les jours, ça te casse les bonbons, et voilà. Mais quand tu te prends la tête, entre guillemets, se prendre la tête, être léger, comme prise de tête, sur quelque chose d'intéressant, je sais pas, pour parler d'autre chose que de cinéma, par exemple, par une partie d'échec, ou un truc comme ça, c'est s'investir dans quelque chose, comme on s'investit dans un jeu vidéo et tout ça, et donc cinéma, c'est pareil. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Merci. Je pense que déjà, qu'est-ce qu'on appelle un film de divertissement ? Est-ce qu'on parle de film pop-corn ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que quand on parle de film de divertissement, tu dis film pop-corn, ou pas ? Bah, c'est pas moi qui le dis, mais généralement, quand on dit film de divertissement, pour prendre des... vous avez dit facettes pour nous, c'est un exemple, celui... Moi, je pense que quand tu vas voir un film pop-corn, on dit souvent, oui, effectivement, je pose mon cerveau à côté, je réfléchis pas, et ça peut être, par exemple, cataloguer comme, oui, un film de divertissement, c'est un film où tu te prends pas la tête, ce genre de truc. C'est ce que les gens disent. Il y en a qui le disent. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont aller voir un Lynch, ils vont dire, ouais, non, il faut que... Exactement, quand tu vas voir, par exemple... Alors, par contre, tu vois, j'ai une question, parce que t'as des réalisateurs qui font des films... Je pense, par exemple, à Damien Chazelle, tu vois, quand il était... Dans le micro, c'est le double-là. Pardon, Damien Chazelle pour First Man, ou pour... il a réalisé aussi... Bah, Blade Runner, c'est lui, non ? Non, ou La La Lande. La La Lande, c'est... Oui, Chazelle, c'est La La Lande. Oui, La Lande, c'est Chazelle. Qui a réalisé à Denis Villeneuve. Voilà. Denis Villeneuve, tu vois, qui sont quand même... C'est deux réalisateurs qui font, on va dire, c'est des modbusters, des grands publics, mais qui sont aussi des films où tu réfléchis, tu vois. Alors, réfléchir, on est d'accord, c'est un grand air. C'est pas non plus... Mais on est d'accord, on a compris l'idée. Villeneuve, beaucoup moins, parce que c'est vrai que c'est... Ces films sont quand même assez marqués. Force Man, tu réfléchis, quand même. Non, Chazelle, tu me parles de Chazelle, moi je te parle de Villeneuve. Ouais, d'accord. Villeneuve, à part peut-être le Dune qui va sortir là, qui est un truc de science-fiction... Mais qui sera un blockbuster. Qui sera un blockbuster, il a pas vraiment... Je pense que le plus grand public qui l'ait fait, c'est Prisoners. Voilà, mais ça reste encore un film assez... Pas considéré comme... Comme ? Comme un film de divertissement en lui-même. On est d'accord, mais là, on a touché, je pense, le point. C'est-à-dire, il y a des films de divertissement qui demandent un peu plus d'investissement. C'est pas non plus, waouh, je sors, j'ai plus de cerveau. Et il y en a, actuellement, il y a cette grande mode du film de divertissement. J'ai envie de dire, et j'ai utilisé le terme débile. On a Kubrick, aussi, qui faisait des films... Voilà, c'est... Des films débiles, tu... Par exemple, donne-moi des ex-membres de films débiles. Lâche des noms. Débiles, c'est entre guillemets, mais je veux dire, par exemple... Non, mais vraiment, par exemple, qui sont catalogués comme films débiles, tu le prends pas la tête. Bah, là, tout de suite, j'en ai pas. L'exemple parfait, c'est Marvel. Je pense à Marvel qui se ramasse tout ça. Sharknado aussi, mais... Mais, Marvel, il y a quand même quelques messages, quand même. Non, mais... Oui, non, bien sûr. 5 secondes, 5 secondes. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas tout ça. Débile, c'est un terme très fort, c'est ce que j'ai dit. Mais, je veux dire, par là, ce côté, c'est un film de divertissement, c'est bon, y'a pas besoin de plus. J'appellerais des films débiles, c'est les films de Max Pécasse, c'est les films de... Oui, de finesse, excusez-moi, mais c'est débile. Ou même les vieux... Ce serait plus les comédies populaires. Mais là, c'est une autre interprétation du terme. Tu sais, par exemple, les vieux films genre Claude Zeddy, tu sais, les films un peu à l'Astérix Obélix... Je me fais pas d'ennemis, attention. C'est juste ce genre de films populaires qui sont des films humoristiques ou un peu... Non, mais c'est vrai, non ? Des films grand publics, en fait. Des films grand publics, pas débiles, effectivement. J'ai bien dit débiles entre guillemets, parce que là, vous êtes partis sur le côté stupide du film. Moi, c'est même pas trop le côté stupide. C'est plutôt le côté produit, marketé, peut-être un peu aseptisé, grand public, et qui ne force en effet pas... Qui ne sert à le faire que des entrées, quoi. Et qui caresse dans le sens du poil les gens pour ne pas les pousser dans certains trucs. C'est surtout à ça, c'est voilà. C'est une philosophie qu'on retrouve de plus en plus, pas seulement dans le cinéma, mais dans toute forme de divertissement, dans toute forme de communication, si on est... Non, pas communication, je vais éviter la polémique, mais on trouve quand même... C'est vrai que c'est lycée, il y a de moins en moins de risques pris. Alors, quand t'as des films comme le Joker, où là, quand même, ça va quand même salement... Bah, oui, on a vu... Non, pas avec moi. Non, pas avec toi, mais on en avait beaucoup discuté. Et j'avais adoré... Venez voir sa vidéo sur le Joker, elle est géniale. Le mec, j'ai même pas besoin de me faire de la pub. Il me fait de la pub tout seul. Merci. Je suis ton pote. Merci. Je suis ton meilleur ami. Exactement. Non, mais il a raison. Voilà, où c'était vraiment un rebrousse-poil, et tu te prenais un truc dans la face, ça te fait une critique de la société. Mais alors, Joker, c'est un film intelligent, blockbuster, ou est-ce que tu sors ton cerveau, ou est-ce que tu sors pas ton cerveau quand tu vas voir un film comme ça ? La question, c'est... C'est ça, la question. Encore une fois, il y a les extrêmes, et puis après, il y a tout ce qui se trouve au milieu. C'est-à-dire, il y a des films qui sont... Il y a des films qui sont super complexes, et bon, Joker, c'est pas un film... Après, j'irais que Joker, c'est le film justement qui fait le... Le pont, le lien... Le lien, voilà, qui est un petit peu à... J'avais le mot tout à l'heure en tête, et j'ai complètement oublié. Niveau de lecture ? Même Parasite, c'est un film populaire. Par contre, devenu un film populaire Malabas, ce n'est pas du tout un film populaire. C'est clairement un film populaire dans sa forme. C'est pas qu'il a gagné Cannes. Non, attends, 5 secondes. Il est populaire dans le sens où il y a des gens qui l'ont vu, donc il a de la popularité si tu veux, mais dans sa forme, c'est un film populaire. Le réalisateur est quand même connu pour faire des... Il a toujours fait des films populaires. C'est toujours des comédies, des polars, des trucs tout à fait divertissement. Même Ogja, c'était quand même tout à fait. Siost, Stoppiercer... Non, c'est toujours un réalisateur de divertissement avec un côté social dedans. C'est ça que j'apprécie d'ailleurs chez lui. Donc, ce n'est pas forcément un film où tu dois poser ton cerveau. Enfin, le film est très compréhensible. La question, c'est est-ce que tu dois poser ton cerveau parce que c'est compliqué et parce qu'il y a ce côté un peu de ton feu, tu sais, genre, ah oui, c'est un film d'un certain réalisateur, un peu comme ça. Donc, c'est forcément... Tu vas voir un film de... C'est un réalisateur, mais non. Tu vas voir... Godard. Du Godard, tu vas voir... Tu regardes des François Truffaut, tu regardes ce genre de... Ah oui, mais là, attention, là, on parle, on parle de la nouvelle vague. Tu regardes, par exemple, Steven Spielberg, par exemple. Il a fait des films très, on va dire, où il faut réfléchir. Exactement. Films politiques, blockbusters. C'est lui qui a fait le tout premier blockbuster quand même en 75. Il est dans la mer. Il est dans la mer, oui, bien sûr. Et... Oui, Spielberg est un des meilleurs exemples. Il y a peu des espions, là, il y a quelques temps. Voilà, ou Pentagon Papers, c'est derrière. Quelques mois derrière, It's a Ready Player One. Voilà. Soit vraiment pour capter un public hyper large. Spielberg, moi, les meilleurs films pour moi, c'est la couleur pourpre. C'est... C'est Amistad. C'est... Je peux me permettre de dire quelque chose. Parce que quand on dit aussi film de divertissement dans cette nouvelle mode, un peu comme on a tendance à qualifier, il n'y a pas simplement le scénario, mais il y a aussi la forme du film. On se dit que ce ne sont pas des films très recherchés dans la mise en scène et tout ça. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Mais je veux dire par là qu'on voit qu'encore une fois, c'est un produit. Il n'y a pas une recherche spéciale d'une esthétique poussée. Par exemple, il y a les comités françaises qui commencent à... Je ne parle pas de qu'est-ce qu'on a fait au bon lieu et qu'on sort. Il y a des films comme l'équipe Aladon. Les nouvelles aventures d'Aladon, tu vois. Non, l'équipe Aladon, par exemple, qui commence à faire des films presque blockbusters. Quand on voit Nicky Larson, quand on voit... Même les Babysitting. Les Babysitting, oui, qui était un petit peu le cousin français de Projet X. Projet X, bien sûr. Soyons clairs, même si ce n'est pas du tout pareil. C'est quand même le même genre. Voilà, et c'est vrai que même dans le cinéma français, maintenant, on commence à faire des films, même dans les comédies ou les films de genre, tout ça où on arrive maintenant à créer un peu ce que les Américains réussissent à faire quand même beaucoup mieux que nous, clairement. Peut-être parce qu'ils ont un peu plus de moyens également. Mais c'est vrai que là, vraiment, en plus, l'émergence du cinéma asiatique, notamment de la Corée et tout ça... L'émergence pour ceux qui ne connaissaient pas. Pardon, continue. Oui, parce que ça fait longtemps que ça s'est émergé. Oui, mais ça fait un petit moment, mais... On en a beaucoup plus parlé maintenant qu'à une époque. Oui, je suis d'accord. Depuis une dizaine d'années... Moi, je dirais que ça fait un petit peu moins de dix ans. Il y a dix ans, c'était la niche. C'était du cinéma de niche, c'était ce genre de truc où on n'en parlait pas trop. Alors, je me permets, c'est bien ce que vous dites, là, j'aime bien la description, mais ça ne va pas dans le sens du sujet, là. C'est bien de préciser. Mais le sujet, c'est, est-ce que pour se divertir, on a besoin... Non, j'essaie de recentrer simplement. C'est très bien ce que vous dites. Mais la question, c'est, est-ce que pour se divertir, il faut se vider le cerveau ? Ben non, c'est ce qu'on est en train de te dire. Non. Oui ? Non. C'est ce qu'on est en train de te dire parce que les gens... Tu peux te divertir d'une autre façon. Non. Parce que les genres de films, maintenant, se mélangent assez bien, et du coup, on arrive à contrecarrer un petit peu cette idée. Mais alors, comment est-ce que tu expliques les films dits aseptisés comme ça à ceux qui fassent le plus d'entrée au cinéma par rapport à d'autres ? Parce qu'ils sont plus populaires, tout simplement. Parce que ça va toucher à un public beaucoup plus large. Mais alors, pourquoi plus de gens ? Et c'est ces films qui vont permettre justement de faire des entrées, gagner de l'argent, et pour produire des choses peut-être un petit peu plus importantes. Si je peux me permettre une analogie, ça me fait penser un peu à la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, on voit un truc qui marche, on va le garder, on va continuer, il va se reproduire. Les films, c'est pareil. C'est une étonne marmelle, quoi. Voilà. Non, mais c'est comme on va prendre des mouches, par exemple. Alors, c'est une théorie qui existe, je profite. Je crois qu'on appelle ça les quarks ou un truc comme ça. C'est la même chose, mais pour les idées, que les idées se répliquent. Voilà, voilà. Et se répliquent de plus en plus. Alors, quand un nouveau qui vient de débarquer et qui est original, il va quand même lui aussi se reproduire et chacun de leur côté. Et aujourd'hui, on a une époque où le média, ça devient beaucoup... C'est moi ? Oui, oui. C'est lui. Ça devient beaucoup plus facile d'en produire et on va trouver beaucoup plus de choses. Et pour se distinguer de la masse, c'est soit on fait ce qui marche, soit on fait un alien total. Mais encore une fois, c'est parce que les films populaires, on va dire, financent le cinéma un peu plus réfléchi, on va dire. Enfin, financent les films qui sont intéressés un peu moins et justement parce que c'est un peu plus compliqué ou parce qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Par exemple, le cas Richard Jawel de Clint Eastwood, est-ce que tu dirais que c'est un film populaire, parce que c'est Clint Eastwood, mais en même temps, est-ce que c'est un film où tu dois réfléchir et pas poser ton cerveau ? Moi, je trouve que c'est un film qui est un peu équilibré. C'est clairement pas un film grand public, c'est pas un film à grand spectacle, boum boum. En plus, ça parle d'un mec que personne ne connaît. Chez nous. En France, on n'aura personne qui connaît le gars, tu vois. Je vais peut-être citer un exemple que peut-être vous n'allez pas tous être d'accord, mais... Non, on n'est pas d'accord. Par exemple, le dernier Invisible Man, c'est exactement le compromis entre le film, on va dire, où normalement on n'a pas besoin de cerveau, et en fait, au final... C'est pas comme le film avec Emmanuel Bacon, quoi. Eh ben si. Non mais c'est exactement ça, c'est un très bon exemple pour moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que les One L, j'aime souvent les compagnies, sont des gars qui font des films de série B, on va dire, hyper populaire, mais avec l'amour de vouloir le faire, avec une envie de faire quelque chose un petit peu plus, tout en faisant exactement ce produit-là. Et c'est ce qui fait que le film est pour moi bien meilleur qu'un simple... C'est pour moi le film qui est censé être un film de science-fiction fantastique, devient un vrai thriller psychologique, finalement. Voilà, avec un message en plus, et une super réalisation, c'est-à-dire pas juste le scénario. Paul voulait dire quelque chose. Non, 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 c'est justement, est-ce qu'un bon film doit avoir plusieurs niveaux de lecture ? Bien sûr, oui. Je pense que oui. Pas forcément, mais c'est une qualité en plus. C'est quelque chose qui sera forcément beaucoup plus apprécié. Mais en même temps, il y a encore un petit côté, genre, pompeux, dans le sens où, si un film n'a pas plusieurs niveaux de lecture, c'est pas un film qui est... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais il peut ne pas avoir plusieurs... Ça sera genre, les gens vont dire, ouais, bon, c'est simple à comprendre, l'histoire, bon, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture, bon, ça ne veut pas dire plusieurs choses dans le temps. Mais il peut ne pas avoir plusieurs niveaux de lecture, avoir qu'une seule lecture, mais une lecture super intéressante. Oui, si, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mais il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Je pense que chaque réalisateur, peu importe... C'est peut-être ça référentiel, il y a plusieurs niveaux de lecture. Peut-être, on ne sait pas, peut-être, parce qu'on prend peut-être ça justement par-dessus la jambe, et on ne cherche pas à... On peut déjà voir les requins qui tombent du ciel comme une invasion, comme un virus, comme... On peut toujours aller chercher, on peut toujours aller chercher... Alors là, on part dans les théories sur internet, où les gens font des théories... Mais c'est peut-être même le cas, d'ailleurs. Non mais là, ce n'est pas une théorie d'internet, je viens de l'inventer. Euh... Ah zut, on n'est pas sur internet ! Ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut... Au contraire, ça fait travailler un peu le cerveau, justement. C'est dire, attends, mais le mec, il n'a pas pu faire ça quand même juste pour faire ça. Il y a bien un truc, tu vois. Finalement, ça t'oblige à réfléchir, donc forcément... Et puis ton cerveau, tu ne peux pas le mettre à côté, il est dans ton crâne, tu ne peux pas... Il n'est pas dans ton cul, quoi. Donc après, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va peut-être plus se concentrer sur un film. Mais dire, enlever son cerveau... Merci les autres de se taire, si vous voulez... Les enfants ! Ça suffit, toi, au petit coin, là ! C'est bon, ça. Bon, alors vas-y, tu voulais dire ? Bah, je l'ai dit. Tu l'as dit, merci, voilà ! Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi, pour le coup, oui. Moi, je pense que, voilà, le cerveau, il est là, on l'a là. Soit on l'active fortement, soit on l'active un petit peu. Est-ce que ton cerveau s'appelle Francis ? Et après, il y a des gens... Non, parce que comme ça, ce serait Francis là, là ? Non. Bon, vas-y, continue. Mais d'ailleurs, attends, je pensais à un truc, là. Elle est où, ton intro drôle ? Parce qu'à toutes les vidéos... Oh, la fâche ! Non, il fait une intro drôle. Elle est où, ton intro drôle, là ? Peut-être qu'il la fera plus. Dans les vidéos de la voiture, je ne fais pas d'intro. Je ne fais pas d'intro. Bon, alors... Attends, j'avais juste un dernier truc. Oui, vas-y. Après, chacun consomme le cinéma avec sa façon. C'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord, ok. Et j'allais juste... Il y en a qui n'ont pas de cerveau, à la base. Il y a des gens très bêtes, non. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu as un cerveau. Il ne faut pas prendre les cons pour des gens, je la répète. Non, mais genre, par exemple, dans le sens où, moi, je le dis très clairement, je consomme beaucoup de cinéma populaire, du cinéma blockbuster, et je suis très content. Et des fois, effectivement, j'utilise souvent l'expression quand on me reproche de voir un film populaire plutôt qu'un film d'un réalisateur où on va parler, je ne sais pas moi, des mines de carbone en Ouganda pendant 8 ans. Enfin, je ne sais pas. Un truc... Tu vois ce que je veux dire ? Un film un peu plus... Voilà. Eh bien, moi, je vais dire, je vais dire, bah ouais, en fait, je pose mon cerveau. Je le dis. Ça m'arrive. Alors que ce n'est pas vrai. J'apprécie ce genre de cinéma, tu vois. Justement, tu parles du truc au Ouganda et tout. J'ai un film qui prouve bien qu'on peut faire un très bon film blockbuster. Le Dernier Roi d'Ecosse. Putain, j'étais parti sur Blood Diamonds, mais ça n'a rien à voir. Je pensais vous deux. Le Dernier Roi d'Ecosse. Ce film est... Je me permets juste parce que c'est bientôt l'heure de la fin. Puisqu'on doit rendre la part à d'autres producteurs. Oui, c'est vrai. Juste pour dire, je vais essayer de faire une conclusion. Vous me dites à peu près si vous êtes d'accord. Non. Non. Voilà, je m'imaginais. Donc, en gros, on est bien d'accord que déjà, il y a plusieurs types de cinéma et que chacun est finalement libre de regarder celui qu'il veut. On est d'accord, bien sûr. Ensuite, que, comment dire ça, avoir des films plus, entre guillemets, poussés, n'en fait pas forcément un film qui n'est pas divertissant. Un film dans lequel on ne peut pas prendre du plaisir. Moi, je ne connais pas de personnes qui regardent des films en se disant à celui-là, je vais bien me faire chier. Sauf quand on perd des paris. Mais généralement, même... Non, mais tu peux le voir comme un challenge ou un truc long. Il y en a qui se divertissent devant... Oui, non, mais ce que tu es en train de dire devant n'importe quoi, on s'en fout. C'est la personne qui regarde ça, c'est parce qu'il y prend du plaisir. Il prend une forme de plaisir, c'est tout. Quand tu vas voir un film, de base, si tu vas voir un film... Alors, pour ceux qui ne vont pas voir des bonnes annonces, pour le cas, c'est un peu plus compliqué, mais quand tu vas voir un film, c'est que tu as vu des bonnes annonces, des images ou quoi que ce soit. Ou qu'on m'a traîné de force. De base, oui, mais de base, tu te dis... Les Twilight, on m'a traîné de force. De base, tu te dis, bon, je connais un peu le truc, ça m'intéresse un minimum, donc forcément, je vais être réceptif, tu vois. Tout à fait. Mais donc, je refini. Non, je ne sais plus où j'en étais là, maintenant vous m'avez perturbé. Est-ce que vous compte, tu es sûr ? C'était juste, voilà, c'était le plaisir. Il faut juste dire oui ou non. Non, en fait, vous fermez juste votre gueule, vous faites... Ah ouais, attends, je... Moi, je vais juste dire Joker. Joker, voilà. Non, mais bref, comme finalement, tout le monde peut... Comment dire... Un film quel qu'il soit, généralement, tu le regardes pour te divertir et rarement pour te faire chier. Donc, voilà. C'est ce que je viens de dire. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est ce que j'ai dit avant que tu le répètes. C'est ce que j'ai dit avant que tu le répètes. Non, c'est ça. Et donc, au final, c'est un film de divertissement pour se vider le cerveau, est certes un film de divertissement, mais ce n'est pas la seule manière de se divertir non plus. Non. Donc, je pense qu'il y a ça. Donc, voilà. On va s'arrêter là ? Ouais, je pense que ouais. Voilà. Bon bah, joyeux Noël, bonne Pâques, liker, commenter, partager. Lui, il paraît qu'il a une chaîne. Apparemment. Je parle de cinéma, comme monsieur également. On parle de pas mal de choses et... Il s'appelle le Médiavor. Je fais ma petite pub deux secondes. Vas-y, deux secondes. Je parle de cinéma. Voilà, c'est Philly, merci beaucoup. Vas-y, ouais. Je parle de cinéma, je parle de séries. J'anime avec monsieur, pas tout le temps. C'est devenu... T'es presque devenu un peu mon co-animateur. T'en as fait deux et j'étais là, donc. Trois, ouais, bah c'est trois maintenant. Oui, trois et j'étais là. Trois. Et même d'autres des lives, c'est tout le temps. J'anime maintenant avec monsieur, le beau parleur de cinéma, un petit truc qui s'appelle les Médiachroniques, qui sont des podcasts audio. Je suis très content de participer avec toi. Il y a des podcasts audio. Venez voir les podcasts audio. Allez vous abonner au Médiavor. Je prends les abonnés du beau parleur. N'oubliez pas de nous mettre un doigt vers le haut si c'est possible. S'il vous plaît. Le bon si possible. Ouais, vous nous le mettrez pas juste vers le haut. Allez, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bonne Pâques.